On commence les pratiques occultes, les pratiques sexuelles occultes et on va terminer ça demain. C'est donc le chapitre 2 aujourd'hui comme on avait dit. Alors je veux vous faire comprendre ceci. Aidez-moi, amenez-moi cette table. Je veux vous faire comprendre ceci. Lorsqu'on parle des pratiques occultes, lorsqu'on parle même de l'occultisme dans la sexualité, mettez-la et traduisez s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de l'occultisme dans la sexualité, on n'est pas en train de parler du lieu où ça se passe. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On parle plutôt de l'acte qui se passe sur le lieu. On ne parle pas de si ça se passe sur un lit ou à terre ou dans une forêt, mais on parle de l'acte. C'est cet acte-là qui est inculte au diable. C'est cet acte-là, lorsque vous l'avez commis dans l'ignorance, ou peut-être même vous l'avez commis par soumission pour certaines femmes, vous avez adoré le diable. J'aimerais que tu prennes un verset en amont Romain 12.2, connu depuis tous. De tous et depuis. Ne vous conformez pas au siècle présent. Faites attention avec le siècle présent. Vouloir tout faire comme le monde, tu vas adorer le diable alors que tu es diacre à l'église. Tu vas adorer le diable alors que tu es maman pasteur. Je m'adresse à toi. Tu vas adorer le diable dans ta chambre. Pourquoi ? Parce que tu veux tellement te conformer au siècle présent. Tu veux entendre tout ce qu'on dit sur Instagram, sur TikTok, sur je ne sais pas quoi. Tu veux amener le plaisir au-delà du désir de Dieu. Dis à un frère, à une sœur, le plaisir ne doit pas aller au-delà du désir de Dieu. Faites attention. Faites attention. Surtout vous madame, Je crois que cet enseignement, c'est beaucoup pour les femmes mariées. Parce que vous, vous voulez aller au-delà à cause des mauvaises motivations. Faisons attention. Les pratiques sexuelles au culte veut dire, premièrement, on écrit. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ce sont des moments qui deviennent des cultes voués au diable. Voilà. Vous n'êtes plus dans le plaisir, vous n'êtes plus dans le sexe, vous êtes maintenant dans l'adoration de satanique. Beaucoup de jeunes sœurs qui sont ici, vous avez bloqué vos vies parce que vous avez adoré le diable. Il faut que tu brises ça toi-même parce que tu l'avais fait toi avec cet homme-là. Donc, tu vas briser ça toi-même. Personne ne priera pour toi. Des moments qui transforment l'adoration pour le diable. Vous commencez à ovationner son idéologie. Répétez et expliquez. Pendant ce moment-là, toi femme mariée, tu crois que tu es intimité avec ton mari. Or, tu commences à ovationner l'idéologie de Lucifer. Tu es en train, toi et ton mari, vous ovationner l'idéologie de Lucifer. Deuxième chose, ce que ça veut dire. Ça veut dire les pratiques sexuelles occultes. C'est un moment, il faut écrire ça très bien pour toi qui écris, c'est un moment où la volonté du Christ est inversée. La volonté du Christ est inversée. L'autel de Dieu est renversé. On a remplacé le bouc satanique à la brébie. Je n'ai pas eu le temps de chercher ça. Cherchez-moi ça les gens du média. Cherchez-moi l'image du bouc satanique. Et pour des gens qui ne connaissent pas, on va mettre ça là. Ce sont des moments où l'autel de Jésus, ça veut dire la volonté de Jésus est renversée. Le bouc satanique vient à la place de la brébie. Je vous l'ai dit hier, le diable n'a rien commencé, Dieu est l'auteur de tout. Jésus vient comme la brébie, le diable vient après comme le bouc. Même dans les églises sataniques, vous verrez qu'il y a un bouc satanique, on adore un bouc. Donc à la place de la brébie, c'est le bouc qui est adoré. Pourquoi ? Parce que les valeurs ont été inversées. Que la régie nous trouvera rapidement le bouc satanique. Troisièmement, ça veut dire puisqu'il y a un culte, j'espère que tu écris très bien. Puisqu'il y a un culte, forcément il y a offrande. Car il n'y a pas de culte sans adoration et offrande. D'ailleurs, l'offrande est une adoration. Et donc, pendant cette sexualité-là, au culte, au diable, vous donnez en même temps une offrande au diable. Si vous êtes en couple marié, vous êtes en train de livrer au diable vos opportunités. Et vous livrez au diable le contrôle de votre couple. Tu as très bien dit, il devient le maître de votre couple. Tu vas commencer à t'étonner, tu viens pleurer ici. Pasteur, mon mari est devenu méchant. Mon mari est devenu violent avec moi. Mon mari me bat. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre? Quel genre de sexualité vous avez? Est-ce que vous avez un culte au diable? Si vous avez un culte au diable, c'est normal que le diable prenne le contrôle de ton mari. Voilà pourquoi il contrôle le couple. Non, ma femme n'était pas comme ça, je ne comprends pas. Elle est devenue violente, arrogante. Elle déteste ma famille. Monsieur, tout n'est pas physique. Qu'est-ce qui se passe dans votre chambre? cherchez d'abord les origines de certains problèmes. Lorsque le couple est voué au diable, le diable va contrôler vos émotions. Quand vous êtes célibataire et que vous pratiquez ce qu'on va présenter aujourd'hui, les cultes voués à Lucifer, cette offrande de vous célibataire, hommes comme femmes, vous permettez au diable d'entrer dans votre destinée et de prendre toutes les grâces cachées. voilà l'offrande que vous présentez célibataire quand vous êtes en train de pratiquer cela. Tu l'as donné librement, le diable ne t'avait pas forcé, il n'avait rien arraché, il n'a même pas arraché, tu lui as donné et pour les célibataires et même les mariés, il y a l'esprit incubé qui va aussi s'inviter. Les esprits succubés vont venir, ils vont s'asseoir et très souvent les esprits qui proviennent de ces pratiques-là, ce sont des esprits qui font un mariage spirituel avec vous. Vous aurez des enfants de nuit, certaines femmes là quand le mariage est très poussé, les mariages diaboliques, les mariages de nuit avec les esprits incubés succubés. Quand le mariage a duré, vous verrez même que la fille commence à sortir le lait. Dans la journée comme la nuit, le lait sort comme si elle allaitait. comme si elle faisait tété. Certaines, vous verrez que ça se manifeste par des menstruations extrêmement douloureuses. des douleurs au point où on peut même l'amener à l'hôpital. Ça se manifeste aussi comme ça parce qu'il y a un mariage de nuit. Il y a des enfants de nuit. Je vais te donner une information que tu vas retenir. Regarde-moi très bien et ne regarde pas le voisin. Lorsqu'on a un mariage avec un esprit incubé ou sucubé tu dois savoir que les enfants de nuit partent plus difficilement que le mari lui-même. Des fois, certaines délivrances se font à moitié. Le mari est parti, la femme de nuit est partie mais les enfants sont restés. Et les enfants commencent à te rendre la vie difficile. Surtout si tu es célibataire. Monsieur, tu vas souffrir. Les genres des choses que tu vivras dans ta vie tu ne vas pas comprendre ça. Tu es à l'université mais tu ne fais qu'elle reprendre. Il n'y a que des côtes qui disparaissent. Tu ne comprendras pas certaines choses qui s'attachent à toi. Les enfants des ténèbres ce sont des réalités qui existent. Vivez selon Philippiens 4.8 Donnez-nous ça. Vous ne nous avez pas encore trouvé l'image. Ça a trop traîné. Donnez-nous Philippiens 4.8 Mariez comme célibataire vivant selon ce verset. Au reste frère que tout ce qui est vrai que quelqu'un me dise vrai qui est la vérité. J'ai dit qui est la vérité. Oui il faut répondre il ne faut pas t'entendre ta voisine. C'est qui qui est la vérité. C'est Jésus. On dit tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable c'est honorable ce n'est pas déshonorable ou déshonorant. Voilà ce n'est pas déshonorant. C'est ça. Tout ce qui est juste même devant la parole de Dieu c'est juste. Tout ce qui est pur quelqu'un m'a dit pur pur c'est propre même dans la sexualité là tu vois que c'est propre c'est pur tout ce qui est aimable qu'est-ce qui est aimable qui nous réunit c'est ce que la parole dit oui ce qui est aimable tout ce qui mérite c'est l'approbation ce qui est vertueux digne de louange soit l'objet de vos j'ai aimé ces acclamations là tu es enfant de Dieu non tu es enfant de Dieu l'autre est là je ne sais pas mets la main sur la tête répète après moi Seigneur Jésus délivre mon intelligence donne moi le casque que tu salues au nom de Jésus Amen évoluons beaucoup de femmes j'ai dit que les femmes mariées sont très concernées parce que beaucoup de femmes mariées sont allées dans ces pratiques premièrement parce qu'elles ont voulu se soumettre à leur mari elles se sont dit la Bible dit femmes soyez soumises quand tu lis la Bible il faut bien la lire et il faut tout lire on dit soyez soumises selon le Seigneur s'il te dit des choses qui ne correspondent pas à Jésus tu ne fais pas je te rechoque normalement ça n'est pas un choc si tu lis la Bible tu connais ça quand ton mari te dit de faire quelque chose qui qui humilie Jésus tu ne le fais pas donnez la même sorte des ténèbres donnez la même sorte des ténèbres le mariage n'est pas le ciel nous tous nous nous battons pour entrer au ciel j'ai entendu trois amis on dirait que les sorciers sont là je dis le mariage n'est pas le ciel et ton mari et toi vous vous battez pour entrer tu ne peux pas rater le ciel à cause d'un homme donnez-moi un amène Jésus n'est pas content tu ne peux pas rater le ciel à cause d'un homme quand ton mari te dit de faire des choses d'ailleurs donnez-nous le verset de la soumission on va lire ça selon le Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à comprendre il faut avoir ça devant toi tu dois savoir quand ton mari te demande de faire des choses qui veulent amener ton mariage dans l'enfer qui veut introduire le diable dans le mariage entre la volonté de Dieu et la volonté d'un homme le choix est que quelqu'un dise à son frère le choix est clair le choix est clair première pratique sexuelle occulte Serge je ne sais pas comment on va faire avec les enfants on va gérer on va gérer on va gérer les personnes ici sont vieilles depuis très longtemps je t'assure vieillot depuis longtemps première pratique sexuelle occulte c'est un culte d'adoration au diable c'est indiscutable tu peux refuser la vérité mais elle reste la vérité la sodomie sodomie coït anal coït anal coït anal coït anal coït anal coït anal pénétration par l'anus cette pratique non nous rions mais c'est la totale vérité et les femmes mariées qui sont là savent combien leur mari leur demande ça il ne faut pas faire semblant il ne faut pas faire semblant nous sommes dans les cultes les plus sérieux possible beaucoup d'hommes mariés demandent ça la majorité d'ailleurs aime ça je parle des hommes mariés donc les célibataires là-bas il ne faut même pas aller cette pratique que beaucoup d'hommes mariés aiment beaucoup d'hommes mariés aiment cette pratique c'est une adoration au diable il célèbre deux choses il célèbre le remplacement du bouc par rapport à la brébie car Dieu a créé la voie vaginale pour la sexualité et tout a été préparé par Dieu pour que ça soit mieux meilleur même sa lubrification est automatique parce que Dieu a tout créé mais cette voie-là qui prend son nom de Sodome qui est la ville de Gomorra est un lieu qui a été détruit à cause de cette pratique qui était l'homosexuel l'homosexualité Lévitique 23 Lévitique 20 verset 3 Lévitique 20 verset 3 la bible interdit l'homosexualité clairement il est dit tu ne prendras pas d'hommes comme on prend une femme et ici dans le cas du mariage commençons là-bas vous verrez qu'on est en train de prendre la femme par la voie anal la voie anal quand on prend une femme il n'y a pas de différence avec celui qui a pris un homme par la voie anal que c'est la voie la même voie des excréments et donc quand vous le pratiquez marié aux célibataires je veux que tous les garçons qui sont dans la salle m'écoutent bien et ne faites pas semblant écoutez-moi quand vous le pratiquez marié aux célibataires vous êtes en train d'ovationner l'homosexualité tu es en train de dire au diable tu as raison on n'a pas besoin du vagin il faut qu'on inverse la volonté de Dieu tu es en train de dire gloire à l'homosexualité vous êtes en train d'adorer Lucifer pourquoi ? parce que ton mari a dit lui il ne se sent bien que comme ça c'est une célébration à l'homosexualité et donc un homme qui commence à prendre sa femme légitime par la voie anal n'aura aucun mal d'avoir un homme par la voie anal parce que la voie anal c'est la voie anal exactement Dieu n'a pas créé de différence à ce niveau même si l'élasticité peut être différente mais c'est la même voie les mêmes choses sortent là-bas il n'y a pas de différence c'est le même trou et donc lorsque vous pratiquez cela célibataire célibataire en dehors de l'impudicité tu adores Lucifer tu as le bonus d'abord de l'impudicité et puis tu es dans l'adoration inculte au diable tu vas venir à l'église tu lèves tes mains Dieu même tourne le dos c'est nous les hommes qui voyons que tu as lévé la main mais le diable lui-même sait que tu es son acolyte en tant que femme mariée tu es en train d'encourager l'adoration au diable vous adorez le diable parce que là Dieu est en train de dire le diable plutôt dit ce que Dieu a créé n'est pas bon moi je suis le bouc donc je remplace ce que Dieu a fait voilà nous allons prendre par derrière et nous refusons des vents parce que ça c'est ce que Dieu veut et là vous êtes en pleine adoration pendant tout ce temps vous commencez à célébrer Lucifer votre maison se transforme en maison de ténèbres quel dommage une femme légitimement mariée mais le diable vient vous visiter lui-même au lieu au lieu que ça soit Dieu qui vienne parce que tu es dans un mariage légal tu as invité Lucifer deuxième chose qui montre que c'est l'adoration au diable la pénétration par voie anal commençons d'abord par la voie vaginale la volonté de Dieu la pénétration par la voie vaginale permet aux spermatozoïdes de se détacher du sperme et directement il se dirige vers le col de l'utérus directement comme Dieu l'a fait avec rapidité il va vers le col de l'utérus pour la fécondation c'est ça la volonté de Dieu automatiquement le spermatozoïde se détache du sperme parce qu'il doit aller quelque part c'est ça la volonté de Dieu quelqu'un me dit c'est l'autel de Dieu c'est l'autel de Dieu dis-moi bien que le diable s'éloigne c'est l'autel de Dieu c'est l'autel de Dieu maintenant quand vous le faites par la voie anal deuxième chose qui montre que tu adores le diable même quand le spermatozoïde se détache de la voie ça ne va nulle part mais par contre ça se dépose tout sur le lieu des excréments regardez regardez que les gens intelligents mais regardez et comprenez c'est simple comme un plus un la volonté de Dieu la sémence doit donner la vie la volonté du diable la sémence va dans les lieux des esclats les lieux de la malédiction les lieux de la destruction le lieu de la saleté en d'autres termes est-ce qu'un homme intelligent a compris que ça veut dire que le diable voudrait que la sémence de l'homme puisse subir puisse subir le mal et la condamnation là-bas on donne la vie de l'autre côté on détruit la vie tous les spermatozoïdes meurent parce qu'il n'y a pas d'endroit pour aller il n'y a pas de vie Jésus donne la vie et comme il donne la vie il a créé la femme et l'homme avec la possibilité de donner la vie mais quand vous le faites par voie anal vous êtes en train de dire avec le diable vous êtes en train de dire avec le diable vous dites au diable tu as raison la sémence n'a pas besoin de vie la vie que Dieu a mis nous nous mettons la mort nous déposons ça là où il y aura la mort là où il n'y aura jamais de vie l'adoration à Lucifer quand vous êtes en train de vous sentir bien avec ça et la plupart d'hommes vous le faites parce que c'est la porno qui vous a détruit la porno vous a abîmé et comme c'est le diable qui est derrière dès que tu essayes une fois tu deviens addict voilà tu deviens addict tu commences à réclamer ça et le diable t'acclame tu es un bon adorateur un bon adorateur tu viens tu fais semblant ici avec les offrandes et la prière mais le diable c'est que quand tu sors tu es son adorateur tu l'adores tu adores la sexualité et tu adores la mort de la semence il ne doit pas avoir de vie qui a compris cette première pratique je reprends qui a compris cette première pratique c'est un culte au diable pourquoi parce que maman vous répondrez vous répondrez vous répondrez à la place vous répondrez vous répondrez vous répondrez j'enseigne tout le monde on va commencer au dessus au dessus pourquoi si on te pose la question par ton collègue de travail pourquoi c'est une adoration au diable c'est quoi parce que ils ont remplacé le bouc à la droite ils ont remplacé très bien le bouc par la brébie et c'est quoi ce remplacement là oui oui ça j'ai compris mais les remplacements là c'est quoi je veux le dire simplement qu'est-ce qu'on célèbre pendant ces cultes là voilà c'est pour ça que c'est un culte au diable parce qu'on célèbre l'homosexuel deuxièmement c'est pourquoi répondez parce qu'on détruit la vie la sémence je te prêche à zéro mètre comment tu n'écoutes pas parce qu'on détruit la vie la sémence je pose la question si ton papa faisait ça toujours tu allais naître il faut qu'on prenne des exemples forts pour que tu comprennes que tu comprennes la méchanceté du diable mais il fait ça passer dans le plaisir si ton papa avait fait ça tout le temps toi tu allais naître le diable va détruire la vie l'adoration au diable la sodomie c'est indiscutable celui qui veut discuter là-dessus qu'il reste dans les vaines discussions comme dit la Bible parce que la Bible appelle ça des vaines discussions la Bible est claire c'est une chose dangereuse c'est une abomination et même quand vous prenez votre femme je l'ai dit ici le trou il est le même les mêmes fonctions quand votre femme que vous prenez comme ça va aux toilettes c'est par là que les excréments sont quand aussi un homme homosexuel célibataire veut aller aux toilettes c'est le même lieu qui sort les excréments attention c'est un culte voué au diable deuxième pratique et nous allons nous arrêter là aujourd'hui demain il faut venir qu'on commence et demain s'il vous plaît que les adolescents ne viennent pas de toutes les manières je crois qu'ils iront à l'école que les enfants que les enfants à partir de 17 ans jusqu'à un certain âge 11-12 qui ne viennent pas parce que les choses qu'on va dire il faut qu'on soit brut sinon on ne va pas c'est comprendre voilà bientôt s'affichera à ta gauche une vidéo où pasteur Joël Cabaslet t'explique ce qui fait que l'amour d'un homme diminue pour une femme lorsqu'il couche avec elle pour la première fois et il commence à vouloir chercher une autre femme que Jésus préserve votre couple